En France, les collectifs de citoyens en transition sont de plus en plus nombreux. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Pour apporter des réponses à ces questions, Colibri Le Mag, le magazine en ligne de l'association Colibri et l'ADEME, lance le Tour de France des Écolieux. Une série de reportages et d'enquêtes partout en France pour aller à la rencontre de 16 collectifs de toute nature, auprès de ceux qui se réunissent pour changer de vie ensemble et inventer de nouvelles façons d'habiter, de travailler, de se nourrir. À Poitiers, le tiers-lieu Les Usines explore typiquement ce genre de dynamique. J'ai rencontré des gens où on pouvait parler d'économie d'énergie, de consommer moins, de décroissance, de se déplacer autrement. J'ai trouvé l'écho à tout ça. Dans les faits, qu'est-ce que c'est chez nous ? C'est faire ensemble, penser les usages, penser la réhabilitation en fonction des usages, prendre le temps de s'entourer, de réfléchir, tester, retester l'itération, le droit à l'erreur. Prendre le temps et tester les bonnes formules pour travailler et vivre ensemble. Voilà le principal défi auquel tous les collectifs se confrontent. C'est un lieu qui est possible, sachant qu'il y a quand même aussi des freins. On peut manquer de moyens, on peut devoir attendre longtemps avant que les choses se mettent en place. Mais dans l'idée, c'est de mettre en commun pour que ce qui sert à l'un, sert à tout le monde. Des personnes qui étaient déjà impliquées sur certaines choses se sont encore plus impliquées et ont trouvé leur place et trouvent encore leur place. L'idée, c'était aussi de retravailler à la construction d'une communauté, savoir que ce lieu soit à nouveau habité et vivant. Comment fonctionnent ces lieux collectifs ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Quelles sont leurs motivations ? Sont-ils si faciles à lancer ? Et comment apprendre de ce qui existe déjà ? Pour en savoir plus, c'est simple. Rendez-vous sur le site d'Ecolibri et de l'ADEME.